Sur Terre, quand on veut savoir à quelle distance se trouve quelque chose, c'est facile. Il suffit de se déplacer jusqu'à ce quelque chose et de mesurer. Avec les étoiles du ciel, c'est plus compliqué. On ne peut pas y aller. Aujourd'hui pourtant, on connaît assez bien la distance entre la Terre et une grande quantité d'étoiles. On sait aussi quelle est la taille de notre galaxie. Et on a même réussi à mesurer le diamètre de l'univers observable. Le plus fou, c'est que pour faire toutes ces mesures, il n'a pas fallu grand chose. Il a principalement suffi d'un outil, des étoiles qui clignotent. Bon, pendant des siècles, il n'y avait qu'une méthode pour mesurer les distances entre les étoiles. La parallaxe. En gros, elle consiste à observer une étoile proche un jour donné. Puis d'attendre six mois et de l'observer à nouveau. Entre temps, la Terre a bougé et l'angle de vision qu'on a de l'étoile aussi. La conséquence, c'est que les étoiles en arrière-plan de celles qu'on observe ne sont plus les mêmes. À partir de là, en prenant en compte la distance parcourue par la Terre et les angles d'observation, on peut déduire la distance. Cette méthode est très pratique. Mais à l'origine, elle ne permet que de mesurer les étoiles proches de la Terre. En gros, celles qui sont à quelques dizaines d'années-lumière. À l'échelle de l'univers, c'est la porte à côté. Pour mesurer vraiment plus loin, jusqu'à des millions d'années-lumière, il faut donc des étoiles qui clignotent. Et la première personne qui a compris comment utiliser ces étoiles est née au 19e siècle. Elle s'appelle Henrietta Levitt. Henrietta Levitt a deux particularités. Un, elle est très douée pour observer les étoiles. Et deux, c'est une femme. C'est pour ces deux raisons qu'elle est recrutée en 1895 à l'Observatoire de Harvard. Parce que d'abord, à cette époque, l'Observatoire travaille intensivement à la classification des étoiles. Et puis, comme les femmes sont moins bien payées que les hommes, ça permet de faire des économies. À Harvard, la mission d'Henrietta Levitt consiste à étudier la luminosité des étoiles. Et au cours de ces observations, elle découvre des étoiles un peu particulières, dont la luminosité varie au fil du temps et à intervalles réguliers. Ces étoiles qui clignotent seront plus tard baptisées céphéides. En 1908, après avoir observé plusieurs céphéides, Henrietta Levitt a une intuition. Elle se dit qu'elle pourrait permettre de mesurer les distances dans l'univers. Pour comprendre comment ça marche, il faut saisir une première chose importante. La différence entre luminosité intrinsèque et luminosité apparente. Pour cela, prenons deux ampoules d'une puissance de 50 watts. 50 watts, c'est la luminosité intrinsèque. Mettons la première ampoule à un mètre et l'autre un peu plus loin. Celle qui est plus loin semble alors moins brillante que l'autre. Cette lumière diminuée, on l'appelle le flux apparent. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car grâce à la luminosité des ampoules, on peut calculer leur distance. Le principe est donc le suivant. Lorsque l'ampoule s'éloigne, son flux apparent diminue. Mais il ne diminue pas n'importe comment. Cette diminution correspond au carré de la distance entre la lumière et celui qui l'observe. Dans notre exemple, l'ampoule de 50 watts est éloignée de 5 mètres. Le carré de cette distance, 5 x 5, donne 25. L'ampoule éloignée a donc un flux apparent 25 fois plus petit que celui de l'ampoule proche. Ce que ça veut dire, c'est qu'en comparant le flux apparent de l'ampoule et sa luminosité intrinsèque, on peut déduire la distance à laquelle elle se trouve. Et voilà comment on peut mesurer des distances simplement avec de la lumière. Pratique. Alors on se dit qu'on pourrait faire la même chose avec les étoiles pour calculer leur distance. Mais il y a un gros problème. Contrairement aux ampoules, la luminosité intrinsèque d'une étoile n'est pas marquée dessus. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est précisément à ça que servent les céphéides d'Henrietta Levitt. Voilà le principe. Les céphéides sont donc des étoiles qui clignotent, mais pas toutes au même rythme. En fonction des étoiles, les périodes entre luminosité maximale et minimale peuvent durer de un jour à plusieurs semaines. Enfin, et c'est ça qui est fondamental, la durée des périodes est directement liée à la luminosité intrinsèque des étoiles. Autrement dit, plus le clignotement d'une céphéide est lent, plus sa luminosité intrinsèque est élevée. Et inversement. Tout cela, Henrietta Levitt peut le comprendre parce que l'essentiel des céphéides qu'elle observe se trouve dans une galaxie proche de la Terre, le petit nuage de Magellan. Toutes ces céphéides sont donc à peu près à la même distance de nous. Cela veut dire que si l'une d'entre elles paraît plus brillante qu'une autre, c'est que sa luminosité intrinsèque est plus forte. Ce n'est pas un effet de distance. Voici donc la conclusion d'Henrietta Levitt. À une période de clignotement précise correspond une luminosité intrinsèque précise. C'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité. Grâce à cela, on peut faire avec une céphéide la même chose qu'avec les ampoules. Il suffit d'observer la période de variation de l'étoile, on en déduit sa luminosité intrinsèque et il n'y a plus qu'à mesurer à quel point la luminosité apparente qu'on en perçoit est modifiée pour calculer sa distance. Mais il reste un problème. Pour que la méthode fonctionne, il faut calibrer cette relation période-luminosité. Autrement dit, il faut définir la distance d'au moins une céphéide pour connaître sa luminosité intrinsèque. Avec cette première mesure, on pourra alors déduire les luminosités intrinsèques des autres céphéides et donc leur distance. Mais ce travail d'étalonnage, ce n'est pas Henrietta Levitt qui l'a fait. Son supérieur hiérarchique lui retire la tâche et c'est un homme qui va se pencher sur la question. L'astronome Einar Herzbrun. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle la parallaxe statistique. C'est une méthode de parallaxe particulière qui, contrairement à la parallaxe classique, permet de mesurer des distances un peu plus grandes. Pour comprendre le principe, prenons une route, des arbres et une voiture qui roule. Si le conducteur regarde devant lui, voilà ce qu'il voit. Au fur et à mesure qu'il avance, les arbres vont sembler s'écarter les uns des autres. A l'inverse, s'il regarde derrière lui, plus il s'éloignera des arbres, plus ils sembleront se rapprocher les uns des autres. A l'aide de ces observations et d'un peu de trigonométrie, on peut alors mesurer la distance entre les arbres et la voiture. Car en effet, la trigonométrie permet d'établir un lien entre les angles et les distances. Et c'est exactement ce que va faire Einar Hertzsprung. Sauf que sa voiture, c'est le système solaire et que les arbres, ce sont des étoiles. Avec cette technique, il réussit à calculer la distance de plusieurs céphéides bien plus proches que celles observées par Henrietta Levitt dans le nuage de Magellan. Connaissant désormais la distance de ces étoiles et leur luminosité apparente, il peut en déduire leur luminosité intrinsèque. Il ne reste plus qu'à associer ces luminosités intrinsèques à leur période de clignotement. Ça y est, la relation période-luminosité est calibrée. Grâce à cela, Einar Hertzsprung mesure par exemple la distance du petit nuage de Magellan et il trouve 30 000 années-lumière. Au départ, évidemment, les mesures sont imprécises. D'ailleurs, 100 ans plus tard, on sait que le petit nuage de Magellan est en réalité à 190 000 années-lumière. Les outils d'observation et les mesures se sont donc bien améliorés au fil du temps. Et ils permettent aujourd'hui de mesurer les distances dans l'Univers jusqu'à 100 millions d'années-lumière. C'est-à-dire tout de même 946 milliards, 2 milliards de kilomètres. Mais les étoiles qui clignotent ne se contentent pas de permettre la mesure des distances. Elles ont littéralement bouleversé le monde de l'astronomie. Et cela, d'au moins deux manières. D'abord, c'est grâce aux céphéides qu'on a découvert qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre dans l'Univers. Jusque dans les années 20, on n'en était pas sûr du tout. Cette tâche, dans le ciel, par exemple, on pensait à l'époque que cela pouvait être un banal amas d'étoiles. Sauf que dans cette tâche, justement, on a trouvé des céphéides. Et selon ces céphéides, cette tâche était très loin de nous. En réalité, ce amas d'étoiles, c'est une galaxie, la galaxie d'Andromède. Elle est six fois plus grande que notre galaxie et elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, on sait qu'il existe des centaines de milliards de galaxies dans l'Univers. Deuxième conséquence majeure des travaux d'Henrietta Leavitt, le Big Bang. Dans les années 20, toujours, l'astronome George Lemaitre se rend compte que les galaxies semblent quasiment toutes s'éloigner de la Terre. Il constate aussi que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. C'est alors qu'un autre astronome, Edwin Hubble, va mesurer plus précisément la distance des galaxies. Et pour cela, une solution, les céphéides. À partir de ces mesures, Hubble précise la relation entre distance et vitesse d'éloignement. Et il confirme les travaux de George Lemaitre. La conclusion de leurs observations est simple, l'Univers est bien en expansion. Et si l'Univers est en expansion, cela veut dire qu'à un moment, il a fallu qu'il commence à s'étendre. C'est ainsi qu'est née la théorie du Big Bang. Si on résume donc, la découverte des étoiles qui clignotent a permis 1. De mesurer la distance d'étoiles situées à plusieurs millions d'années-lumière de nous. 2. De confirmer l'existence d'autres galaxies que la nôtre. 3. De renforcer la théorie du Big Bang. Alors avec tout ça, les gens qui s'occupaient des prix Nobel à l'époque d'Henrietta Leavitt ont fini par se dire que ce serait bien de lui donner un petit quelque chose. En 1925, ils ont donc contacté l'Université de Harvard pour la récompenser. Manque de chance, Henrietta Leavitt était déjà morte depuis 4 ans. Merci d'avoir regardé cet épisode de la série Chercheuse d'étoiles. J'espère qu'il vous a plu. Pour en savoir plus, sur Henrietta Leavitt, dont on vient de parler, et sur les céphéides en général, vous trouverez plein de liens en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à poser vos éventuelles questions en commentaire, on pourra y répondre. Et puis, je vous recommande aussi ce livre, L'astronomie au féminin, écrit par l'astronome Yaël Nazé, qui m'a beaucoup aidé pour concevoir toutes ces vidéos. On se retrouve bientôt pour la suite de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada